... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Au nom du service Agenda 21 Ville Durable de la ville de Genève, des assigés pour le programme Impact, NEST, Caisse de pension écologique et éthique de Suisse, la Chambre de l'économie sociale et solidaire après Genève que je représente, soyez toutes les bienvenues ce soir à cette table ronde sur la thématique de l'engagement de l'entrepreneur pour la transition écologique et sociale. L'économie sociale et solidaire s'enrichit chaque année d'innovations à mener par de jeunes entrepreneurs. Ces derniers proposent des initiatives originales qui visent à mettre l'équité sociale et la durabilité forte au cœur de leurs activités. C'est donc la finalité poursuivie par l'entrepreneur social qui fait toute sa différence par rapport à un entrepreneur traditionnel, c'est-à-dire la place accordée à l'impact social et environnemental qui prime sur la recherche du rendement de capital. Il faut bien entendu des projets solides, du travail rémunéré, des innovations et des prises de risques en termes de modèles d'affaires. Ici, on ne parle pas de rentabilité mais de viabilité ou de lucrativité limitée qui est un des critères d'adhésion à après Genève. Le processus pour nos entrepreneurs compte également du management durable, de la politique d'achat local et circulaire, des processus participatifs entre autres. Ce sont ces éléments qui éclairent les rencontres que nous appelons les cafés des bonnes pratiques qui sont organisés et portés par Après Genève et financés par le service Agenda 21 Ville Durable de la ville de Genève. Les objectifs de nos entrepreneurs sont avoir une approche plus solidaire de l'économie et donc promouvoir la justice économique de tous les acteurs qui sont impliqués dans la production du produit et du service et aussi avoir un impact positif sur les personnes et l'environnement sur le territoire genouvois et voir et s'aimer au-delà. Alors, comment allier ses aspirations et son profil entrepreneurial ? Comment ces entrepreneurs qui cherchent à faire avancer concrètement l'économie sociale et solidaire se sont-ils lancés ? Comment ont-ils intégré l'humain et l'écologie au cœur de leur modèle d'affaires ? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Louisa Sarriathosis, Les Potions d'Adèle, qui est une toute jeune pousse de un an et quelques mois. Louisa a travaillé auparavant dans le domaine de l'horlogerie. Elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat de vente de produits d'entretien biologique genevois qui correspondaient plus à sa philosophie de vie. Elle a été lauréate de la Bourse cantonale du développement durable en 2019. Elle vend maintenant ses produits dans plus d'une dizaine de magasins maintenant. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Johan Zoller du Nid, diplômé en socio-économie de l'Université de Genève. Il cofonde le Nid en 2015. C'est une épicerie coopérative et participative qui comprend maintenant plus de 600 foyers coopérateurs. Cette coopérative se situe à l'écoquartier de la Jonction. Leur bonne vie de Néonomia. Elle a lancé son activité de rédactrice conceptrice en 2011 en bénéficiant du statut d'entrepreneur salarié qui a été mis en place par Essin, l'incubateur d'après Genève. Suite à l'arrêt de celui-ci et avec d'autres personnes, elle prend le risque de l'innovation pour répondre aux besoins d'une voie hybride qui donne du sens au travail. C'est en 2016 qu'elle cofonde Néonomia, une société coopérative qui réunit des entrepreneurs d'horizons professionnels différents. Enfin, Guillaume Lambert d'Espace Terroir. Avec une formation touristique et environnement, passionné de voyage et de découvert des traditions locales, il fait le tour du monde. De retour à Genève, il décide de promouvoir les spécificités de sa région natale. Il cofonde en 2009 Espace Terroir, qui est un marché géant, un marché à la ferme géant, qui ne se trouve pas à la campagne, mais sur Internet. En quelques clics, on peut acheter des produits locaux de sa région, légumes, miel, vin, fruits, céréales. Et enfin, Marc Lémonier de Péclo 13, cofondateur de cette coopérative en 1995. C'est une coopérative qui comprend 28 coopérateurs et plus de 2 travailleurs salariés, soit l'équivalent de 12 travailleurs temps plein. Cette coopérative a 4 ateliers vélo en ville de Genève. Elle effectue plus de 12 000 réparations annuelles de vélo et génère un chiffre d'affaires de plus de 1,4 million de francs. Elle a également la responsabilité de la fourrière de vélo de l'État de Genève. Et enfin, pour animer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Roland Vavre, président de la section genevoise de la Fédération romande des consommateurs, vice-président de Pro Vélo Suisse depuis avril 2019 et membre du comité d'après-genève. Voilà. À la fin des interventions pour des questions logistiques, on fera les questions échanges avec nos invités. On fera circuler des micros dans la salle, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis ensuite, on a le plaisir de vous accueillir pour un cocktail dînatoire qui se situera juste à l'entrée. Vous pourrez échanger et poursuivre les discussions avec nos invités, également avec l'équipe d'après-genève, l'équipe SIG et puis l'Agenda 21, le service Agenda 21, Ville durable de la ville de Genève. Et nous serons demain, entre 11h et 15h, au forum Entreprendre, sur Instinct, dans le hall d'entrée. Et puis demain soir, je peux d'ores et déjà vous inviter à la table ronde et essayer de réinventer le travail de Néonomia, organisé par Néonomia à 18h15. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et une très bonne semaine de l'entrepreneuriat. Merci. Alors, merci à Caroline pour cette introduction et ce lancement royal. Je vais avoir le plaisir d'animer la partie de présentation. On va le rendre aussi agile que possible entre cinq entrepreneurs qui ont des profils très différents, certainement des choses différentes à dire. Ils auront des points communs, d'autres moins. On va le diviser en cinq parties avant de vous donner la parole. D'une part, la question sur la liaison entre l'idée et le business plan. Ensuite, on parlera des questions d'approvisionnement, des questions de local ou de pas local. Puis ensuite, on regardera le business model et la question de la durée. Peut-on durer au-delà des quelques premiers mois, quelques premières années et comment s'organiser ? Puis ensuite, le statut juridique et la gouvernance, qui est un élément essentiel dans l'économie sociale et solidaire et dans la plupart de ces modèles. Et puis finalement, la question de la recherche de fonds et de financement, finalement, la question des sous, qui est toujours cruciale parce qu'à un moment donné, on en revient toujours là. Alors, pour la question du passage de l'idée au business plan, je viens de participer en tant que membre du jury du prix IDA. Je ne vous révélerai pas les résultats. On les connaît, mais ils vous seront révélés à la fin de la semaine lors d'une cérémonie. On voit à quel point il est difficile de passer de l'idée au projet et à sa maintenance. Donc, je vais vous demander comment avez-vous eu l'idée de démarrer ? Pourquoi avoir choisi le cadre de l'économie sociale et solidaire ? Selon vous, quels sont les facteurs de succès pour avoir passé de l'idée au projet ? Est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement ou d'un appui lors de la phase cruciale de lancement ? Je vous propose de répondre chacun de manière assez libre à cette question du lancement de l'idée au business plan. On va peut-être commencer par Marc de Péclot. Prendre le micro. Péclot 13, nous, on n'est pas parti de rien puisqu'on était une association. Donc, là, c'est un petit peu différent. On n'a pas à rechercher des fonds. On est parti de quelque chose qui existe. Il fallait simplement changer l'idée de partir d'association en société coopérative. Et là, ça avait beaucoup d'impact, mettre le mot société coopérative, parce que ça changeait. D'un seul coup, on devenait un peu plus sérieux. Chose qui n'était pas dans nos buts. On aime bien rester pécloteurs, comme on le dit souvent. Et donc, nous, on n'a pas eu à chercher des fonds. Ça a été beaucoup plus facile à ce niveau-là. On existait déjà. Par contre, ce qu'il fallait faire, c'était mettre tout en place pour devenir une société coopérative. Ça demandait, au niveau comptabilité, mettre en place une comptabilité d'entreprise, chose qu'on ne faisait pas. On faisait une comptabilité de trésorerie, mois par mois. Donc, on a commencé à faire une comptabilité d'entreprise. Puis, d'un seul coup, on a évalué qu'on avait de la valeur. Ça, ça a été le choc thermique chez Péclo 13, parce que, pour nous, on était des mécaniciens. On refaisait beaucoup de vélos. On se payait tous les mois. Mais qu'on avait une valeur et un capital. Alors là, on est tombé. On a tombé les chaussettes. Surtout quand on a commencé à évaluer le stock. Et on a fait, pour la première fois de notre vie, de Péclo. Péclo, ça a à peu près 25 ans, 28 ans. Ça a commencé par du troc. Et ça a fini par une société coopérative. Et quand on a commencé à évaluer le capital, là, ça a été efferre à l'inventaire. On s'est trouvé avec une somme assez impressionnante. Et là, ça a été des discussions plutôt difficiles de comment il fallait faire par rapport à ça. Mais c'était que théorique, puisqu'on n'allait pas dispatcher cet argent. Mais donc, on s'est retrouvé avec un capital qui était près de 400 000 francs de stock. Vous avez été aidé par quelqu'un au démarrage ? Pour vous structurer, pour vous mettre en forme ? Alors, on a travaillé avec un comptable. Déjà, pour la comptabilité. Et puis, on a travaillé sur des statuts, différents statuts. Et le problème qu'on a eu, c'est que c'est la première fois qu'en Suisse, se passait une transition d'association à coopérative. À coopérative. Alors, nombre de fois qu'on m'a posé la question, mais pourquoi vous changez d'association en coopérative ? Alors, je voudrais bien répondre après. Mais donc, on s'est fait aider par une personne au niveau comptable. Et puis, après, les statuts, on a commencé à prendre des statuts à droite, à gauche. Et on les a travaillés ensemble avec toute l'Assemblée générale de PECLO 13. Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Pourquoi passer d'association à coopérative ? Parce qu'on fonctionnait déjà comme une coopérative. C'est-à-dire une personne, une voix. Chez nous, il n'y a aucun... Tout le monde est au même niveau. Hommes, femmes, les mêmes salaires. Il n'y a aucune échelle de salaire. Et on votait tous les mois à l'Assemblée générale. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le fait de passer en coopérative, déjà, les gens se sont retrouvés un peu plus avec des parts sociales. Donc, plus engagés et plus motivés, je ne sais pas, mais la possibilité de plus parler. Parce que PECLO avait 25 ans et quand on vieillit, on prend des habitudes. Et il y avait des anciens qui avaient peut-être plus de poids que des nouveaux. Donc, ça permettait, du jour au lendemain, que les nouveaux, ceux qui travaillaient depuis 6 mois, pouvaient plus parler. Et ça a beaucoup changé de ce côté-là. Et c'est un peu la fierté que j'ai, d'ailleurs. Parce que c'est moi qui ai piloté ce projet et que de ce côté-là, ça a fonctionné. Donc, première chose, motivation. Deuxième chose, on sait où on en est. C'est-à-dire qu'avant, c'est pas qu'avant, on pilotait, puis qu'on ne savait pas où on en est. On est tout de même 28 personnes. Donc, à l'époque, on était 25. Donc, on savait tout de même où on en était. Mais c'était... Il y avait un flou, quoi. Les bilans étaient assez flous. Et là, maintenant, on sait où on en est. On sait d'ailleurs quelle est la valeur de stock. Donc, il y a plein de choses où on sait plus où on en est. Et ça, pour les pécloteurs, je m'excuse, mais on s'appelle tous pécloteurs entre nous, ou pécloteuses ou pécloteurs, ça, c'est comme on veut. Et bien, ça, c'est important. Et ça a beaucoup changé en interne et que les jeunes puissent venir aussi avec des nouvelles, des innovations. Merci aux plus anciens de nos 5 entrepreneurs. On va demander alors comment elle est passée de l'idée au business plan avec Neonomia. Oui, alors, j'y suis absolument pas passée toute seule. On était 9 entrepreneurs au départ de la création de Neonomia. Dans l'histoire, en fait, ça a commencé avec un petit groupe de personnes accompagnées par Essin, donc l'incubateur d'après Genève. C'était même en 2013. Et il y a Danielé qui est là dans le public. On était quelques-uns, en fait, dans le domaine de la coopération internationale à nous dire, on va essayer peut-être de nous associer. Et puis, on a créé une association accompagnée par... avec l'accompagnement de Essin en se disant, on va travailler ensemble et développer des synergies. Et puis, cette association n'a pas duré très longtemps parce qu'on n'avait pas forcément tous la même vision. On était peu nombreux. On était cinq. Et puis, petit à petit, la vitalité du démarrage, c'est un peu perdu. Ce qui a amené à la création de Neonomia, c'est réellement, en fait, la peur de perdre le statut d'entrepreneur salarié au moment où Essin a cessé ses activités. On était vraiment un groupe, un noyau de neuf entrepreneurs qui bénéficient du statut d'entrepreneur salarié de Essin. Et on a vraiment voulu faire vivre ce statut qui nous semblait très important à la fois dans l'autonomie qu'il donnait à chacun des entrepreneurs de développer son activité et en même temps par la sécurité qu'il nous donnait avec l'ensemble des assurances sociales au même titre qu'un salarié. Donc, nous, ça, c'est vraiment le point de départ. On s'est réunis autour de ça pour faire vivre ce statut. Et puis, on a été accompagnés pendant la création par la Chambre, par après Genève et aussi par après Vaud. Les deux chambres, en fait, ont été partie prenante dès le départ de la création de Neonomia. Et on a décidé de le faire sous forme de coopérative pour avoir aussi cette image d'entreprise plutôt qu'association. Donc, pour asseoir vraiment le projet entrepreneurial et puis, pour avoir cette... sans trop savoir encore comment ça allait se développer, mais avec l'idée assez claire de pouvoir bénéficier d'un capital social pour éventuellement aller chercher de l'argent si nécessaire. Et puis aussi, dans l'idée d'avoir un espèce d'écosystème qui soit beaucoup plus fort que celui d'une association. En fait, vraiment, dans la copropriété de l'entreprise puisqu'en coopérative, chaque coopérateur a une part et est décisionnaire. Donc ça, c'était vraiment l'écosystème qu'on imaginait au départ et qu'on a créé en 2016, en avril 2016. Et de l'idée au business plan, les choses se sont construites avec l'énergie, vraiment la grande énergie de chacun des membres. Et puis, aujourd'hui, on est 21 entrepreneurs. Donc, on est un peu plus solide. Oui, pour mémoire, en 2016, un vote un peu malheureux selon l'avis d'après-GE au municipal a transféré le budget de Essain à la Fondé-Tech qui n'avait rien demandé. Et finalement, ça a mis fin à une aventure, celle d'Essain. Ça a donné lieu au démarrage d'autres choses. Peut-être que c'était un mal pour un bien. Mais finalement, pour la Chambre, ça a été un vrai problème que de voir ce projet se terminer. Content que vous en soyez bien sorti ou sorti par le haut. On va demander à Guillaume quelle est sa vision du passage de l'idée au business plan. Parce que le business plan, il y en a malheureusement ou heureusement toujours un dans une affaire si on veut qu'elle soit un minimum rentable. C'est vrai. Alors, bonjour déjà. Donc, il marche. Il faut peut-être prendre les fixes. Il marche. Ah, voilà. OK. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours été intéressé par le côté d'entreprendre. Après, quand j'ai créé Espace Terroir, c'est vrai que je faisais une carte des loisirs verts et du tourisme rural dans la campagne Genevoise. En gros, une fois par en ça, je voyageais, je revenais, j'ai des remplacements, la carte, je repartais. J'ai un peu ça et c'est tout d'un coup, à un moment donné, où j'étais un peu établi, je voulais avoir un panier de fruits et légumes de coquine, je me rappelle. Donc, je demande à coquine et là, on me répond, ouais, non, là, il y a deux ans d'attente, il y a 800 personnes en liste d'attente. Donc, il y a 800 personnes qui veulent un panier de fruits et légumes et personne ne leur propose. Donc, comme je faisais cette carte, Trouille sur Rage, je connaissais deux, trois producteurs, je vais les voir. Après, je ne connaissais pas ce monde-là. Je ne suis pas issu de ce monde-là, comment faire un panier ? Puis, on m'a dit, il y a le marché de gros à Carouge, à 5h du mat' et tout, je suis allé. Et puis, c'est parti comme ça. Donc, l'idée, je me suis dit, bon, il y a 800 personnes qui veulent un panier de fruits et légumes, il y a l'avènement un peu de la vente en ligne, ça commençait à la vente sur Internet. On voyait de plus en plus ces petits produits du terroir, même dans les grands magasins à Manor, Migros, avec ça, on voyait, il y avait des listes Migros, sélection, comme ça. Je me suis dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose, tout le monde veut un peu ça, il faut, ça mûrit encore un peu, et je me suis dit, bon, ça y est, je me lance, j'emprunte un peu d'argent à mes parents. Je suis allé voir Genylem, du coup, pour le coup, c'est vrai que je suis parti dans l'idée de faire une société, mais je me suis dit, bon, je vais vendre des choses, je vais prendre aussi un risque, parce qu'il n'y a pas de miracle. Au départ, j'ai plutôt mis un peu d'argent et je ne me suis peut-être pas payé pendant un an, je pense, donc il y a aussi un risque à prendre, j'étais seul aussi dans le projet, au départ, donc j'ai monté le truc, j'ai monté la société, je suis allé voir Genylem qui a commencé à m'accompagner, là, je ne voulais pas être tout seul et j'ai trouvé un ami qui jouait un peu au foot avec moi, qui arrêtait son emploi et tout, je savais que c'était un gourmand, il aime bien les restos, la nourriture et tout, il est tout de suite parti dedans et du coup, il est venu monter ça avec moi, donc moi, j'avais monté ça en octobre, il est venu en mars, on a commencé à faire les paniers et ensuite, ça a été hyper vite, parce qu'effectivement, il y avait une grosse demande pour les paniers fruits et légumes, on l'a fait assez professionnellement, je pense quand même, on avait un truc assez pro derrière et du coup, on a fait quoi, 8 livraisons, je pense la première semaine, après peut-être un mois, on en faisait déjà 100, après 3 mois, on en faisait 300, c'était même compliqué à gérer, on était installé derrière le marché de Budé, parce qu'en fait, quand j'ai monté ça, en même temps, j'ai rencontré Léo et Julien qui étaient en train de monter le marché de Budé, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est connu ou on s'en connaît, donc eux, ils faisaient le marché dans la partie avant, on faisait les paniers dans la partie arrière et donc assez rapidement, ça devenait, on allait se dire, mais comment on va passer l'hiver, parce qu'il a commencé à y avoir beaucoup, c'était pas non plus chauffé et tout, au niveau organisationnel et puis là, il y a un des producteurs qui était membre de l'Union Maraîchère de Genève qui nous a dit, bon, ça peut nous intéresser et tout, on a rencontré l'Union Maraîchère qui a été intéressé par le projet et qui eux, ont mis vraiment du coup, des fonds pour nous permettre de démarrer, de structurer l'activité. Donc là, on va dire, six mois après, en gros, j'ai vendu, on a vendu 40% de la boîte à l'Union Maraîchère qui ont mis l'argent pour qu'on passe en société, enfin, c'est eux qui ont voulu qu'on passe en société anonyme pour être vraiment, vu qu'ils n'allaient pas la gérer, ils ne voulaient pas être embêtés s'il y avait un quelconque problème. Mais ce qui nous a permis de commencer aussi à nous salariés, donc de vraiment faire que ça et plus faire ça, plus des remplacements et d'avoir aussi un espace pour le faire parce qu'ils avaient quand même leur bâtiment à carouges assez grand avec des frigos, tout ce qu'il fallait, d'avoir, ils avaient du personnel qui pouvaient remplir les paniers parce qu'après, il faut le gérer, il y a quand même 400 paniers à faire chaque, je pense qu'on était même à 5, 6 ans, déjà en hiver, aujourd'hui, on en fait moins, je vous rassure. On fait ça différemment, on fait autant de choses, mais on fait plus autant de paniers. Mais donc du coup, il fallait le gérer, le gérer, trouver des gens pour le livrer, on avait un accord avec des gens qui faisaient des livraisons à vélo, enfin, bref, il a fallu quand même monter ça mais je pense qu'on a été, moi j'ai été beaucoup aidé par Genylem, je dirais. Genylem nous a vraiment bien accompagnés là-dedans. Du moment qu'on a été sélectionnés par Genylem, qu'on avait un coach une fois par mois qui nous prenait une demi-journée pour, pour être sélectionnés par Genylem, on a dû faire un gros travail de business plan justement d'un peu voir comment on allait faire la chose, enfin, comment on allait pérenniser on va dire la boîte et ensuite, le coach nous a vraiment bien aidé sur les aspects à la fois économiques mais de communication. Plus tard, l'autre nous a pas mal géré aussi parce qu'on avait des problèmes entre associés, enfin, ça a été un vrai soutien à ce niveau-là. Je dirais, voilà. Merci. Voilà un premier éclairage intéressant. On va demander maintenant à Louisa comment elle passe de l'idée au business plan en sachant que si certains de nos panélistes ont beaucoup de kilomètres au compteur, pas seulement Péclo, Louisa, elle, elle en a beaucoup moins puisqu'elle a à peine dépassé l'année donc elle est dans une phase de plus de démarrage et on est intéressé de savoir comment tu vas, comment tu gères ça et quels sont les obstacles que tu rencontres et comment tu intègres toutes les contraintes que le marché, que la réalité apporte probablement au désir d'avoir une entreprise qui soit durable sur le plan économique, sur le plan social et environnemental. Oui, c'est une grande question. Tu réponds comme tu veux. J'ai fait la question, tu fais la réponse. Disons que les premiers challenges c'est au niveau du temps et de l'argent en fait. Si on n'a pas de capital de base et qu'on n'a pas envie d'emprunter, il y a certaines façons de trouver de l'argent. Il y a des concours ou bien des aides mais il faut gagner le concours justement et puis on est quand même nombreux ou bien en fait j'ai trouvé que souvent les aides financières sont difficiles à trouver et puis du coup si on n'a pas d'aide financière il faut avoir le temps ou beaucoup d'amis bienveillants et ça vraiment il faut compter dessus je pense au début c'est indispensable et du coup ben voilà j'ai eu la chance d'être très bien entourée avec des amis qui font plein de choses différentes et qui ont pu ben aider et du coup les challenges par rapport au temps ben c'est le fait qu'au début ce que j'ai fait c'est que je travaillais à 100% à côté donc c'est quelque chose que je faisais soit le soir soit le week-end du coup ben voilà il faut avoir l'énergie et la motivation mais normalement au début ça on l'a il n'y a pas de souci et puis après ben peu à peu en fait j'ai pas fait de business plan c'était plus un test au début donc voir si ça fonctionnait parce qu'au final ben je me visais moi-même parce que c'est des produits que j'aurais voulu trouver moi dans les épiceries dans lesquelles j'allais et du coup ben il y a tout de suite eu un très bon accueil en fait de ces produits ménagers et du coup peu à peu après ben on donne plus de temps en fait c'est ça donc je commençais à descendre un pourcentage de mon travail et puis après au bout d'un moment quitter le travail donc voilà les challenges principaux c'est c'est surtout ça c'est le fait de pouvoir survivre assez longtemps et que ça marche et tu penses en être sorti là ? non mais le plus important selon moi le plus important au début c'est de ne pas perdre d'argent de ne pas dépenser de l'argent pour exister et du coup là je gagne assez pour il me faudra encore un tout petit coup de pouce là et puis c'est bon donc après il faut que ça reste donc je pense de toute façon les entrepreneurs j'ai l'impression que même quand on commence ou plus tard parce qu'au début je m'accrochais à cette idée que dans un an ça ira mieux dans deux ans ça ira mieux mais en fait quand je vois autour de moi tout le monde j'ai l'impression que le stress il est simplement différent mais qu'il est toujours là et du coup voilà moi je pense que ça ira très bien merci pour cet éclairage et pour cet optimisme peut-être que des rencontres faites aujourd'hui pourront t'aider à prendre ce deuxième souffle ou ce troisième souffle on va maintenant mettre sur le grill Johan avec Lenny voir quelle est son expérience du passage de la bonne idée à la bonne mise en marche du business plan alors Lenny est né en 2015 ou 2016 je ne sais plus trop les dates à la suite d'un article qu'on avait lu avec un ami sur une épicerie coopérative à New York qui existe depuis 40 ans et qui fonctionne super bien ils ont 16 000 membres enfin en gros le rêve et on s'est dit que c'était clairement c'était clairement le genre de projet qu'on voulait voir émerger à Genève et que c'était clairement pour nous le seul type de projet qui pouvait être pérenne pour une épicerie sur le long terme dans le microcosme Jeunevoix étant donné les difficultés à avoir une arcade et à s'en sortir à Genève du coup à la suite de la lecture de cet article on s'est dit qu'on allait lancer le projet on était encore tous les deux en études en socio-économie du coup on a utilisé le fait qu'on devait faire un travail de fin d'études pour transformer ça un peu en business plan ce qui a été accepté avec gentillesse par notre professeur à la fin de notre master on s'est dit qu'il fallait qu'on continue qu'on ne lâche pas du coup on a continué on a recruté des camarades en socio-économie autour de nous on était environ 8 ou 9 au début et on a un peu vivoté pendant 2-3 ans avec ce projet là enfin on gardait dans le coin de la tête mais c'était pas ce qu'on faisait principalement et on a eu la chance finalement de tomber sur ressources urbaines qui nous a mis à disposition une arcade au sentier des saules à la jonction à un prix vraiment modique du coup on a pu démarrer le projet tester le projet et commencer vraiment à avoir le nombre de coopérateurs augmenté donc c'est à ce moment là qu'on est passé du modèle associatif au modèle coopératif et qu'on avait vu le nombre de coopérateurs augmenté ça c'est pas fait tout seul on a eu le soutien de Ginov qui nous a donné environ 8 à 10 000 francs je sais plus pour l'aménagement et ça c'était vraiment une aide essentielle puisque ça nous a financé la chambre froide on a aussi bénéficié de l'aide d'Impact Hub qui nous a offert pendant un an un bureau et sur lequel on a pu travailler avec lequel on a pu bosser pour faire le business plan donc après cette installation à RU on s'est très vite dit qu'il fallait qu'on s'agrandisse parce que c'était une arcade de 60 mètres carrés et ça devenait un peu petit parce qu'on était déjà une zone tête de coopérateur du coup on a regardé ce qu'il y avait un peu dans la zone et on a eu encore une fois la chance de tomber sur la Coda qui avait un espace à disposition de 300 mètres carrés on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté étant donné que la Coda était très emballée par le projet qui nous soutenait à 200% donc on a foncé pour financer pour financer cet aménagement futur dans 300 mètres carrés on a fait un prêt auprès de la BASSE qui a été aussi à ce niveau là très conséquent et on a bénéficié de SIG Impact on a fait on a lancé un crowdfunding sur SIG Impact qui a bien fonctionné tous ces financements nous ont permis d'avoir le financement nécessaire pour l'aménagement du local et depuis maintenant un mois deux mois non un peu plus peut-être deux mois trois mois je crois on est dans notre arcade de la Coda et on a 300 mètres carrés et 600 coopérateurs et ce que je voulais dire c'est qu'on a clairement pu bénéficier de tous les soutiens qu'il y a au niveau de Genève je pense puisqu'on a fait appel à Ginov on a eu le soutien d'Impact Hub on a fait un prêt auprès de la BASSE on a eu SIG Impact et je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter à aller voir ces différents acteurs si vous voulez consoler votre projet après c'est bien de réseauter et de rentrer en contact avec les gens qui ont les portes nécessaires qui peuvent vous ouvrir les portes nécessaires pour accéder à ces financements si vous voulez pérenniser votre projet sur le long terme c'est tout ça qu'on a fait pour l'instant ça a bien joué et ça c'est pas encore complètement on est pas encore complètement comment dire stable au niveau du projet il y a encore quelques difficultés financières mais on est sur la bonne voie voilà une histoire qui est quand même très différente puisque là on a une série de rencontres avec des organismes et des gens qui sont là pour faire démarrer des business mais c'est la rencontre d'un entrepreneur et de personnes qui sont là pour donner un coup de main donner le coup de pouce il faut savoir le saisir il faut savoir le demander peut-être aussi et ça vous pourrez confirmer mais savoir tirer parti ou tirer les leçons d'un échec on demande quelque chose on l'obtient pas savoir pourquoi est-ce qu'on l'obtient pas puis de ça on tire les leçons pour repartir j'aimerais aborder une deuxième tranche qui va peut-être pas concerner tout le monde donc là je demanderai votre participation pour me dire oui moi j'ai vraiment quelque chose à dire la question de l'approvisionnement puisque toujours dans l'économie sociale et solidaire on cherche à privilégier les circuits courts l'approvisionnement local faire fonctionner le réseau alors c'est peut-être pas toujours facile d'avoir un bon approvisionnement à de bonnes conditions et locales il faut parfois faire des compromis je me demande comment vous avez résolu ça si vous avez rencontré des problèmes pour le faire si vous avez eu des difficultés peut-être que je commence par Guillaume oui alors c'est sûr que l'approvisionnement nous étant donné qu'on vend principalement des fruits et légumes c'est une grande question donc nous on est toujours resté très local je dirais en premier lieu grâce à mon premier associé Olivier qui était vraiment arc-bouté sur on vend que des produits Genevois parce que moi j'aurais peut-être été plus ouvert sur on s'ouvre un peu à l'extérieur j'aime bien ça aussi l'extérieur c'est quoi c'est Grand Genève ou plus loin ? les gens sur des petits produits du terroir ceci dit aujourd'hui on voit je pense qu'on est on est dans ceux qui restent le plus local l'espace terroir parce que le panier de fruits et légumes qu'on propose c'est que des produits suisses enfin c'est que Genevois en gros et à côté après on offre un peu des agrumes en hiver mais on le proposait on a commencé à faire ça il y a trois ans ça fait dix ans qu'on existe et tous les produits du terroir qu'on propose donc à côté sur le site c'est quasiment que aussi des produits locaux à part quelques produits du commerce équitable donc on est vraiment resté sur ce côté local on a souvent une discussion à ce propos parce que c'est vrai que dans le monde actuel dans le monde on va dire de la distribution alimentaire la marge elle se fait sur les produits étrangers si vous allez dans un grand magasin ils vont vendre la cerise suisse je sais pas à 8 francs la cerise italienne à 5 ou 6 mais ils se font ils se font peut-être x4 ou x3 sur la cerise italienne alors que sur la suisse ils font x1,6 enfin dans le sens qu'on a toujours l'impression parce que c'est beaucoup moins cher à l'extérieur donc il y a toujours ce débat comment c'est pas facile je trouve à ce niveau là en fait de soutenir tout le temps l'agriculture locale enfin c'est ce qu'on fait mais c'est le sentiment que j'ai c'est vrai qu'il faut que les gens comprennent qu'avec les coûts de la vie le coût de la vie qu'il y a ici avec le principalement dans un produit agricole c'est la main d'oeuvre qui coûte et la main d'oeuvre ici n'a rien à voir avec la main d'oeuvre même en Sicile et encore moins à voir qu'avec la main d'oeuvre au Brésil ou en Égypte donc il y a vraiment un problème à ce niveau là nous on l'a résolu en se mettant vraiment on va dire sur un marché de niche en disant on propose des fruits et légumes locaux depuis un an on fait plus que des fruits et légumes locaux bio comme ça on est vraiment aussi sur enfin on va plus loin on va dire dans la qualité et on se dit on sait qu'on va pas toucher tout le monde je dirais pas seulement pour une question de prix parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se permettre de manger bio et local après c'est aussi une question de je pense d'où est-ce qu'on met l'argent et de voilà de philosophie d'envie d'aller là-dedans de soutenir cette agriculture enfin bref donc nous on s'est dit et on tient en restant vraiment sur les fruits et légumes locaux en passant au bio pour être sur la qualité en fait on a fait le pari de la qualité dans ce domaine la communication est importante tu le disais il faut expliquer aux gens expliquer les différences en tant que représentant inofficiel de la FRC ici je peux vous dire que c'est aussi notre axe c'est informer les consommateurs pour qu'ils deviennent des consom-acteurs un consommateur il peut décider d'acheter ou de ne pas acheter ça c'est l'intérêt qu'il entre en résonance avec le producteur qui lui communique sur ses produits sur leur qualité leurs externalités leur faiblesse peut-être aussi non c'est sûr on va demander à Laure si dans son secteur d'activité la question des fournisseurs a aussi été une question préoccupante ou à laquelle elle s'est intéressée en lançant son business alors je vais parler pour Neonomia et pas forcément mon business à moi individuel mais pour Neonomia oui effectivement on s'est posé la question d'office puisqu'on fait partie des deux chambres de l'ESS donc pour nous c'est le local mais c'est aussi les partenaires ESS qu'on a essayé de trouver donc on est notamment pour nos assurances pour la prévoyance professionnelle on est allé regarder dans les auprès des chambres quels étaient les membres qui proposaient ce genre de service et on a trouvé effectivement des partenaires qui sont membres des chambres et qui nous permettent du coup de bénéficier à la fois d'assurance et d'une prévoyance professionnelle pour nos membres qui sont membres de l'ESS en termes de fournisseurs on a aussi regardé du côté des outils de gestion de la coopérative qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place là c'était un peu plus compliqué parce que du local en termes de logiciel il y en a moins donc on a été plutôt du côté du libre et on est en train de mettre en place à la fois pour la gestion des adhésions à Neonomia pour la mise en place de la gouvernance partagée au sein de Neonomia là on est en train de mettre en place du coup des outils informatiques qui sont issus du libre il nous reste encore des choses qui sont un peu trop Microsoft à notre goût mais qui demandent encore du temps pour être remplacés donc c'est un processus et on en est parfaitement conscient mais c'est voilà on tend vers ça en tout cas et puis au niveau des entrepreneurs de Neonomia chacun est autonome dans son activité mais c'est clair que chacun adhère quand même à une charte qui est la nôtre donc on encourage évidemment chacun des entrepreneurs à aller pour ses fournisseurs ou pour ses clients vers le plus de structures ESS possible et en tout cas au moment de l'adhésion à Neonomia on regarde quand même les portefeuilles de clients et de fournisseurs que les personnes qui souhaitent rentrer chez nous amènent et ça ça fait partie des critères de sélection clairement merci Louisa les fournisseurs pour toi c'est aussi un débat une question de conscience oui c'était très important pour moi au début le problème c'était aussi vers qui je vais même si c'est en Suisse à Genève parce que parfois ils vendent à la tonne qui du coup c'est pas tout de suite pour moi quoi et du coup l'idée de toute façon c'est d'être le plus local possible et après de privilégier aussi le bio et le local donc c'est en équilibre entre les deux après il y a des choses qui de toute façon sont par exemple dans les ingrédients pas possible d'acheter en Suisse parce que les minéraux ne se trouvent pas en Suisse et du coup c'est à la France voisine par contre acheter à des fournisseurs suisses enfin des revendeurs du coup voilà pour moi c'était logique de de faire en fait de choisir les fournisseurs en fonction de la philosophie enfin ma philosophie de vie et la philosophie des potions d'Adèle qui est justement de respecter un peu le local parce que ça fait partie de la logique si je demande si je propose un produit artisanal et qui justement est vendu dans des épiceries ou sites internet éco-responsables ben les ingrédients ils doivent aussi être un petit peu dans cette logique sinon c'est du greenwashing en effet voilà c'est le danger auquel on est tous confrontés on doit être on doit être strict avec toutes les initiatives pour éviter justement le washing on va demander à Johan pour lui si je dis le local c'est plus cher c'est vrai c'est faux comment tu as géré cette tension entre le local et le prix s'il y en a une alors il faut savoir que nous on applique une marge unique de 20% sur nos produits quelle que soit l'origine du produit après au niveau du prix c'est sûr que c'est un problème même si on a un projet coopératif même si les coopérateurs qui rejoignent notre projet sont des gens qui sont sensibilisés à la question du local et à l'alimentation durable le prix reste un facteur politique et qui est limitant pour certaines personnes on a déjà eu des retours de gens qui malgré notre marge de 20% considéraient que nos produits étaient trop chers ce que je peux tout à fait comprendre et entendre et du coup c'est un équilibre à avoir entre des produits locaux qui sont de saison durable et peut-être des produits un peu moins bons on va dire mais qui permettent aux gens en fait de faire l'intégralité de leur cours chez nous et ça c'est un dilemme qu'on a encore actuellement et je pense que c'est un dilemme qu'on aura tout le temps en fait cet équilibre entre les produits qu'on considère un peu comme moins bons mais qui permettent aux coopérateurs de remplir leur panier et des produits locaux de saison qui correspondent à nos valeurs mais qui malheureusement ne permettent pas aux gens de se nourrir complètement enfin de faire complètement leur cours chez nous du coup oui pour revenir au prix c'est quelque chose encore compliqué à faire comprendre et même nous on a encore du mal en interne à expliquer ça à nos coopérateurs et pour revenir à la question de l'approvisionnement il faut savoir que nous maintenant on a intégré un producteur au sein de notre comité et lui encore enfin on essaie de lui expliquer aussi un peu la sensibilité de nos coopérateurs par rapport à ça mais il y a des discussions qui ne se font pas forcément entre consommateurs et producteurs et des fois nos consommateurs ne comprennent pas pourquoi certains produits ne sont pas tout le temps là et il y a encore tout un apprentissage à faire en fait à ce niveau là donc la question des produits de saison exactement par rapport aux produits de saison ou même par rapport au fait que le lundi matin il n'y a pas forcément des patates parce que le producteur il a envie d'avoir son week-end et qu'il n'a pas travaillé du coup c'est comme ça mais c'est un équilibre à avoir entre la vie de nos fournisseurs et le besoin de nos coopérateurs qui veulent venir au nid pour faire leurs courses et avoir leur panier enfin pouvoir se nourrir c'est un équilibre un peu complexe c'est un des problèmes des consommateurs qui se sont habitués à trouver de tout tout le temps partout et ils ne comprennent pas que les flux humains ne sont pas constants et qu'un paysan a aussi le droit de se reposer il n'est pas forcément de permanence 7 jours sur 7 même si pour ce qui est de l'élevage les vaches ne lui laissent pas le choix de prendre du repos ou pas fournisseurs locaux à Péclo c'est une question ou tous tes vélos sont d'ici ? ils sont d'ici parce qu'on les refait on les recycle pour nous c'est une grande question parce que c'est difficile entre des produits qu'on peut trouver sur le marché à des prix incroyables et recycler un produit pour donner un exemple des roues des roues neuves on peut en trouver à 15 francs achetés en gros et nous pour dévoiler enlever la roue du vélo la dévoiler et la remettre en état et que ça fonctionne aussi bien que la neuve quoi que la neuve à 15 francs n'est pas génial mais ça coûte cher et ça c'est des discussions qu'on a tout le temps entre nous est-ce qu'on part sur du neuf est-ce qu'on part sur de l'occasion c'est pour ça que en fin de compte oui c'est sûr que les fournisseurs nous c'est pas des fournisseurs locaux c'est vrai qu'un dérailleur qui fait un veneuve il y en a pas mais c'est entre faire parce que nous on désosse énormément de vélos c'est à dire qu'on démonte énormément de vélos c'est à peu près 1000 vélos par an qui sont démontés et donc on a beaucoup de pièces et qu'est-ce qu'on fait de ces pièces et ça c'est un gros j'ai un collègue qui me dit le problème c'est qu'on aime le vélo ça fait qu'on garde trop de choses et ça devient un coût de stockage énorme et à un moment donné on est obligé de jeter alors là on pleure et on fait des on fait des conteneurs ou une fois il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est un scandale ce que vous faites de jeter tout ça mais on peut plus à un moment donné donc il y a toujours un choix alors nous c'est entre choix fournisseurs et choix si on utilise les produits nos produits à nous qu'on a stocké oui un vélo désossé par Péclo il devient un peu local finalement oui si ces composants viennent d'ailleurs on l'a genvoisé complètement oui oui quand les gens viennent dans notre magasin de pièces détachées d'occasion ils sont absolument ils disent que c'est incroyable de trouver tout ça quoi oui tout à fait mais ce qu'il y a c'est qu'il faut trier il faut le ranger on ne le nettoie pas ça ne le nettoie ça pertient aux clients mais il faut ranger et puis après donner une valeur alors elle est très estimative monsieur et madame les panélistes n'hésitez pas à me signaler si j'ai raté quelque chose ou si vous avez vraiment quelque chose à ajouter à un moment donné c'est vrai que je me demandais pourquoi vous ne les exportez pas s'il y a des pays il y a des pays non mais il y a des pays qui pourraient être un seul même gratuitement non ? tous les pièces détachées l'exportation on fait quelques exportations on travaille avec des familles africaines qui nous achètent des vélos et nous on les vend parce qu'on n'a aucune subvention nous on tourne en auto financement complet donc aller chercher un vélo dans la rue le prendre le noter l'amener tout ça c'est à notre charge donc à un moment donné le vélo a une valeur on l'a évaluée cette valeur et du coup on le vend pas cher pour l'export mais on le vend et il y a quelques familles africaines on voudrait on voudrait monter un réseau mais pour l'instant ça a été l'échec ça fait 11 ans que je m'en occupe et pour l'instant ça a été c'est difficile parce qu'il y a des frais de transport énormes pour en venir en Afrique mais les pièces détachées vous avez l'impression alors j'ai j'ai été un peu dur c'est qu'on souvent on nous dit non mais ça ne nous intéresse pas et c'est vraiment je vous dis des fois une fois on nous a dit que c'était un scandale qu'on avait acheté tout ça pour eux la personne qui m'a dit ça c'était quelqu'un de l'équateur il m'a dit ça ce que vous achetez c'était une valeur inestimable chez nous mais voilà elle était à Genève elle n'était pas en équateur c'est un peu le principe du commerce ce qui a moins de valeur ici on a plus ailleurs c'est de là que c'est né c'est simplement des gens qui ont senti que c'était utile de transporter des choses d'un endroit à l'autre parce qu'il existait un marché là-bas qui n'existait pas ici un des défis c'est la durée c'est de commencer un business et de le faire durer le faire franchir le cap des 3, 4, 5 ans dans le domaine des start-up on parle on parle des FFF les Family Friends and Fools alors Family Friends on connait on a tous pensé à lancer une petite affaire d'abord on parle à ses amis c'est bien on parle à sa famille parfois qui donne quelques sous puis ensuite les Business Angels c'est les Fools les gens qui suivent une affaire parce qu'ils ont un petit coup de passion puis ensuite il faut dépasser ça il faut passer la courbe des ventes une fois que vous avez abreuvé votre cercle de connaissances vous devez franchir un cap alors comment l'avez-vous franchi ou comment pensez-vous le franchir et puis quelles sont peut-être les erreurs ou une erreur que vous avez faite et que vous recommandez à d'autres de ne pas faire et là je ne vais pas faire passer chez tout le monde peut-être demander qui a quelque chose à nous dire sur ce sujet là une erreur ou comment franchir le cap des 3, 4, 5 ans moi je dirais qu'il faut toujours essayer d'avoir un peu de recul sur ce qu'on fait c'est difficile et je pense qu'une des choses très difficiles quand on entreprend c'est de ne pas avoir la tête dans le guidon parce qu'on est très vite happé par ce qu'on fait au quotidien il y a beaucoup de boulot enfin surtout tout le temps mais il y a beaucoup de choses qui arrivent mais on a souvent on n'arrive pas à avoir justement ce recul pour analyser un peu froidement la situation et c'est là notamment que des aides extérieures sont vraiment intéressantes parce qu'elles permettent aussi d'avoir un autre regard et il ne faut pas hésiter aussi à demander aux autres en fait comment eux ils voient la chose de se confronter en fait à d'autres regards pour pouvoir se remettre en question parce que c'est vrai qu'entreprendre je pense dans la durée c'est quand même se remettre en question beaucoup tout le temps tout le temps se dire ouais est-ce que je ne devrais pas partir là-dedans non peut-être moi souvent j'ai des idées après je les abandonne je les reprends je me dis non après j'en ai une autre j'en ai toujours plusieurs dans le pipeline après je les abandonne enfin d'ailleurs des fois mes collègues me reprochent un peu ça bon Guillaume calme-toi genre maintenant on fait ça mais je pense c'est important quand même de se remettre en question à Neonomia vous êtes très divers c'est plusieurs métiers qui se côtoient est-ce que ça fertilise le débat est-ce qu'il y a plus d'idées dans une boîte qui réunit des gens avec des compétences et des profils différents alors il y a de toute façon plus d'idées à partir du moment on est plusieurs ça c'est clair et le fait qu'on soit effectivement multisectoriel enrichit énormément la réflexion à la fois dans la construction de la coopérative et dans son développement et donc pour nous oui ça c'est clairement c'est un des éléments qui l'a fait durer le deuxième élément c'est que à force de grossir on a pu salarier des gens en fait pour la gestion alors c'est pas des grands pourcentages de temps mais au début on a fonctionné quasi que sur du bénévolat ou avec des vraiment micro pourcentages de temps pour le comptable et pour l'administrateur et puis aujourd'hui on a 4 personnes qui sont salariées ce qui représente un 120% sauf erreur qui sont toujours l'administrateur et le comptable plus un coordinateur et la personne qui suit les adhésions et ça c'est assez vital parce que on s'épuise en fait quand on entreprend on peut vite s'épuiser on a besoin on a besoin de ressources pour vivre et le fait de pouvoir salarier des gens pour nous à Neonomia ça c'est un cap on a aussi bénéficié d'un financement à un moment donné qui est un financement Ginov sur deux ans qui nous a permis de renforcer notre communication et aussi d'avoir une vraie réflexion sur une plateforme d'administration donc on n'a pas encore la plateforme mais ça nous a permis au moins d'établir un cahier des charges pour un outil ça c'est très important et puis on compte très clairement et ça ça fait partie des critères de recrutement on compte aussi sur l'énergie et le temps que chacun peut mettre peut consacrer à la coopérative c'est quelque chose qui a été même validé par la dernière assemblée générale il y a quelques semaines où les coopérateurs collectivement ont décidé que chacun devait donner minimum 6 heures de son temps par mois à la gestion de la coopérative à son développement à son rayonnement et à son animation interne ce qui veut dire qu'au lieu de faire peser sur juste un conseil d'administration et quelques personnes de bonne volonté le fonctionnement de la coopérative là en fait l'intelligence collective les coopérateurs se sont saisis de la chose et ont décidé que chacun devait être partie prenante de ça tout le monde tout le monde a suivi en tout cas ça a été une décision de l'ensemble des personnes qui étaient présentes et représentées à l'assemblée générale ça a été fait sous la forme de la gouvernance partagée donc avec un outil qui a permis en tout cas de faire adhérer l'ensemble des personnes qui étaient présentes ou représentées sur ce principe et sur le nombre d'heures par mois 6 heures par mois Chapeau Johan tu as été très conseillé tu as rencontré beaucoup de partenaires quelle erreur est-ce que ça t'a permis d'éviter ? Quelle erreur ça m'a permis d'éviter ? En fait un peu de manière contre-intuitive c'est surtout ne pas forcément écouter les gens parce que le modèle qu'on a suivi justement de l'épicerie coopérative où chaque personne doit donner deux heures de son temps un peu comme Neonomia c'est pas forcément quelque chose de très intuitif et on nous a beaucoup conseillé d'avoir un modèle à deux entrées c'est-à-dire avoir une marge de 20% pour les gens qui donnent deux heures de leur temps pour faire fonctionner l'épicerie et des prix plus élevés pour les autres mais nous on n'a justement pas suivi ce modèle-là parce que pour nous ce n'est pas pertinent sur la durée ça ne permet pas de créer un esprit de corps autour du projet et c'est justement en suivant pas ces conseils-là que je pense le nid est arrivé là où il est c'est-à-dire 600 coopérateurs qui s'impliquent et qui font fonctionner l'épicerie au quotidien et qui nous permet justement une répartition du travail au sein de tous les coopérateurs celle-là je ne l'avais pas anticipée prendre des conseils et ne pas les suivre peut-être que le vrai travail c'est d'écouter bien les conseils de les examiner de les retourner dans tous les sens puis ensuite de faire sa décision indépendante d'entrepreneur Louisa tu es au début est-ce que tu es un peu seule ou est-ce que tu as trouvé des gens pour t'éviter des erreurs ou des gens à ne pas écouter pour éviter de faire les erreurs qu'ils vont te suggérer je partage mon local avec 2-3 autres acteurs aussi co-responsables donc il y a la brasserie La Paisée et puis j'ai Mino qui est champignoniste et du coup pour ça j'ai eu beaucoup de chance parce que La Paisée il existe depuis je crois il brasse sa bière depuis 5-6 ans et j'ai Mino lui il est un petit peu plus neuf aussi il a quoi un petit peu en même temps on a commencé je crois à peu près mais du coup ce qui est cool c'est qu'on peut partager un peu nos expériences parler et après je j'ai pas trop de peine à aller poser des questions aussi à des associations ou les magasins avec qui je travaille et puis du coup du coup j'ai plein conseil aussi à écouter ou pas suivant mon envie du coup voilà très bien on va clore cette partie là sur le franchissement des 5 ans je demande pas à Marc comment il a franchi les 5 ans parce qu'il en est à 24 ans donc ce serait presque insultant de lui poser la question mais je vais lui passer la parole sur la question du statut juridique et de la gouvernance parce que 28 coopérateurs 2 employés 2 employés salariés est-ce qu'on perd pas trop de temps à faire des assemblées générales mensuelles ou est-ce qu'on en gagne justement alors c'est c'est pas 2 employés on est 28 employés c'est 28 employés qui sont coopérateurs un coopérateur c'est un employé les prises de décision c'est donc depuis 25 ans 28 ans qu'existait PICLO il y avait déjà une assemblée générale mensuelle qui commence par un bon repas donc c'est sympathique et puis après les sujets arrivent alors on a mis en place par la création de la coopérative on a été obligés parce qu'il y a eu tout même des grosses discussions dès l'instant qu'on a parlé d'argent parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu les problèmes c'est on a mis en place un système lors de l'AG de donner les voix les unes après les autres au niveau du tour de table et ça c'est important parce que ça nous a permis de faire parler tout le monde que tout le monde puisse participer alors les les toutes les décisions sont prises par l'AG il n'y a aucune décision prise par le comité le comité n'a que juridiquement si il y a un problème c'est elle qui va décider qui va passer devant le juge s'il faut passer devant un juge ou un procès ou quoi que chose mais c'est l'Assemblée générale qui décide tout ça veut dire 28 personnes est-ce qu'on doit tous se mettre d'accord d'abord c'est ceux qui sont là ceux qui sont pas là peuvent donner une voix mais ça se fait pas et puis donc une personne une voix et quand on n'y arrive pas on repousse d'un mois il n'y a jamais vraiment une urgence il y a des moments difficiles mais ça on s'en doute 20 25 personnes on a décidé de moins boire donc ça ça a importé beaucoup de choses lors de la réunion donc moins boire moins boire moins d'eau moins d'eau c'est ça afin qu'il y ait moins des discussions qu'il soit stérile et et on a donné un temps limité donc maintenant on a fini à 11h le soir la réunion donc ça va déjà beaucoup mieux mais maintenant elle est beaucoup plus structurée et on vote et on vote et il y a des au niveau des il y a des commissions on a des commissions RH grand nom chez nous qui s'occupent du planning parce qu'un planning de 4 4 ateliers avec des gens qui travaillent comme ils ont envie parce que chaque personne est indépendant mais est salarié mais il peut ne pas travailler s'il le décide en essayant de se faire remplacer donc planning on a on a le comité on a ressources humaines et informatiques on a plusieurs commissions qui permettent de travailler des fois les sujets mettent un certain temps pour être validés ça met oui il peut y avoir du temps qui se passe d'accord donc on a l'impression que ça fonctionne mais ça peut prendre du temps et il ne faut pas trop boire si on retient alors Laure tu es passée de coopérateur entrepreneur salarié au sein de S1 puis il y a eu une transition au moment de la sortie si tu peux nous en dire un peu plus non en fait il n'y a pas vraiment eu de transition c'est à dire que le statut d'entrepreneur salarié au sein de S1 s'est arrêté enfin les contrats se sont arrêtés à partir du moment où S1 a cessé ses activités et notre chance et toute l'énergie qu'on a mise à la création de Neonomia s'est concrétisée quasiment dans le même temps c'est à dire qu'on est passé de S1 à Neonomia en fait donc les contrats ont été signés deux jours après la fin des contrats des contrats et S1 mais par contre en termes de gouvernance et peut-être pour rebondir sur la gouvernance en coopérative nous c'est vrai qu'on a pu hésiter entre associations entre sociétés sociétés anonymes ou SARL ou etc et en fait dès le départ quand même c'est la coopérative qui s'est imposée dans l'idée vraiment de créer une entreprise collective donc à l'intérieur de cette entreprise collective il y a 21 entrepreneurs aujourd'hui avec chacun leur entreprise et leur activité mais au sein d'une entreprise collective dans laquelle chacun détient une part de coopérative minimum et donc dans laquelle chacun est décisionnel chacun va prendre part aux décisions sur la stratégie chacun va prendre part aux décisions sur quoi faire des bénéfices s'il y a des bénéfices est-ce qu'on fait une recherche de fonds externe est-ce qu'on fait des emprunts est-ce que etc tout ça va être discuté en assemblée générale et puis le développement qui est en train de se mettre en place depuis cette année et plus exactement depuis cet automne c'est la gouvernance partagée donc la mise en place en fait d'un système holacratique avec des cercles dans lesquels chaque alors il y a des membres de CA de conseil d'administration effectivement qui ont peut-être un rôle un peu plus un peu plus important en termes d'investissement de temps mais dans ces cercles holacratiques chaque coopérateur entrepreneur salarié qui doit donc donner 6 heures par mois de son temps pour faire vivre la coopérative va s'inscrire dans ces cercles on va prendre un rôle soit dans la communication soit dans l'animation de la coopérative soit dans la recherche de fonds soit dans sa gestion ou etc et va être finalement co-décisionnaire au niveau des cercles et donc au niveau de l'ensemble de la coopérative donc l'idée c'est vraiment de ne plus non plus faire des conseils d'administration qui durent 4 heures 5 heures qui se terminent à minuit après épuisement des forces mais clairement de gagner en efficacité et puis d'impliquer beaucoup plus l'ensemble des coopérateurs dans les décisions et dans le fonctionnement très bien est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose sur la question de la gouvernance ou de l'organisation oui Johan alors nous on est une coopérative l'AG prend les grandes décisions et elle se réunit environ deux fois par année et elle est liée à un comité qui lui est un peu le comité stratégique qui fait que l'ONI fonctionne au quotidien à côté de ça on a différents groupes de travail qui sont constitués de coopérateurs et qui s'occupent de certaines problématiques par exemple la communication l'événementiel la commande de produits et c'est des groupes plus ou moins autonomes du coup dans ce genre de modèle on a des fois des problèmes de communication en interne entre groupes c'est à dire que du jour au lendemain peut-être qu'il y a un frigo qui va apparaître sans que personne ne sache réellement qui a fait la commande ça c'est l'un des problèmes qui peut arriver par exemple mais ça fait aussi partie de la beauté du modèle mais c'est un il faut quand même c'est un jeu d'équilibre c'est entre les bonnes décisions stratégiques surtout dans une arcade de 300 mètres carrés où il y a un loyer qui est conséquent et la volonté d'impliquer tout le monde pour que le projet soit complètement participatif et horizontal et c'est vrai que ce genre de modèle peut avoir certaines lenteurs mais il a quand même l'avantage d'offrir le pouvoir en fait aux consommateurs clients enfin aux consommateurs qui s'impliquent réellement dans ce type de projet merci on s'approche du moment où on va vous donner la parole j'aimerais juste poser deux petites questions à l'ensemble d'entre vous en guise de petites conclusions d'abord qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes un entrepreneur économie sociale et solidaire et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 qu'est-ce que vous attendez quel serait votre souhait 2020 je vais donner la parole on recommence à l'autre bout avec Marc brièvement brièvement bien sûr que ça fonctionne nous on est sur un train où ça marche donc on se pose pas trop de questions par rapport à la clientèle on se pose des questions sur la rentabilité donc même si on ne calcule pas la rentabilité mais on essaye de pouvoir sortir un petit bénéfice pour pouvoir faire des primes de fin d'année ça c'est le souhait voilà que c'est modeste et réaliste Laure qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nenomia pour en 2020 mais qu'elle continue à accueillir des nouvelles entrepreneurs et des nouveaux entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre autrement et de le faire dans un collectif où ils vont trouver des synergies de la solidarité et effectivement une appartenance et un marqueur très clair de l'ESS vous pouvez vous pouvez accueillir plus de coopérateurs oui il n'y a pas il n'y a pas de problème de taille limite ou de taille critique pour l'instant on n'a pas de taille limite ou taille critique ça c'est clair que non on a très envie d'élargir encore le cercle des entrepreneurs on en a même besoin pour continuer à asseoir en fait financièrement la coopérative d'accord avis aux amateurs Guillaume alors moi pour 2020 je me dis ce serait bien que les choses des fois soient un peu plus simples mais c'est peut-être que dans l'entrepreneuriat c'est peut-être un souhait un peu alors qu'est-ce qui les rend compliqué parce que je dirais que chaque fois que je me dis que j'ai un ou deux mois où ça commence à se lisser il y a tout qui roule bien il y a toujours un événement qui arrive on perd un contrat ou un délivreur je ne sais pas là en été ça allait bien il y a un délivreur il a eu un accident il n'était pas là trois mois il y a toujours un truc qui fait que c'est reparti et bon là c'est lui il faut se remettre à fond et qu'on n'arrive jamais vraiment à faire exactement ce qu'on veut mais c'est ça un peu le seul aussi d'entendre d'entreprendre c'est qu'il y a toujours quelque chose qui arrive en tout ça c'est sûr Louisa cadeau de Noël enfin Noël et cadeau 2020 je vais répondre aussi à ce que tu as dit au début c'était du coup moi ce qui a changé c'est que j'ai eu une vie sociale beaucoup plus courte mais par contre en équilibre une joie de travailler au quotidien qui est parfaite ce que je changerais pour rien au monde et du coup pour 2020 qu'il y ait plus de personnes qui s'intéressent au ménage au naturel en faisant soit soi-même leurs produits soit en testant des produits à l'arcade ou à l'espace terroir par exemple le message est passé Johan moi ça serait voir d'autres épiceries émerger dans d'autres quartiers nous on aide volontiers les gens qui ont l'énergie de le faire sans forcément que ça s'appelle le nid l'idée c'est qu'on soutienne des projets qui émergeront dans des quartiers donc voilà et justement voir peut-être plus de soutien pour les petits producteurs locaux comme toi qui ont des fois des difficultés à tenir sur la durée ça serait bien d'avoir peut-être plus de soutien au niveau local pour ça merci on avait décidé de garder 20 à 30 minutes pour vous donner la possibilité de poser des questions l'apéro c'est à 20h donc la parole est à qui voudra bien la prendre alors Julien votre relation à l'argent je suis aussi entrepreneur puis quand je me suis lancé j'ai été effrayé par mes marges c'est un des premiers trucs justement comme tu disais je produis de l'argent j'ai une valeur ça tourne et moi c'est toujours un truc où je dirais c'est une de mes grosses prises de tête et de je trouve que comme on est dans normalement un autre modèle et pour répondre aussi moi on ne m'avait même pas conseillé coopératif comme ça au début j'ai gagné le premier prix D2A quand ils présentaient les conseils c'était il n'y a que la S.A.R.L voilà donc j'ai une S.A.R.L pourquoi ? parce que on m'a mal conseillé et je suis parti de suite parlez bien dans le micro oui mais disons vraiment le fait le problème et je n'ai pas eu de coaching ils n'en parlent jamais de la relation face à l'argent et qu'est-ce qu'on fait justement du bénéf des choses comme ça alors qui veut répondre qui a peur de l'argent aussi moi je veux bien répondre parce que ça a été ce qui a failli faire capoter le projet c'est que comme je vous l'ai dit donc d'un seul coup PECLO vaillait de l'argent et quand on a commencé à dire qu'est-ce qu'on fait de ça alors il n'était pas question bien sûr de le donner au PECLO parce que sinon c'était la fin de PECLO donc il fallait et puis c'est là où on m'a même demandé deux fois d'arrêter le projet à cause de ça parce que c'était là où il y avait des discussions qui n'en finissaient pas est-ce que moi qui ai travaillé pendant 20 ans dont 5 ans sans avoir de salaire moi qui moi qui ben on s'en sortait pas et oui il a fallu trancher et puis à un moment donné ça a été simple parce que d'un seul coup on a dit ben voilà c'est une c'est tant par personne vous êtes tous là on est 25 à l'époque on était 25 25 pairs social point final et puis le reste fait partie alors c'est le comptable il nous a dit ben là je sais pas comment je vais faire au niveau du bilan comment je vais faire c'est parti dans un calcul théorique comptable et puis voilà on a distribué 1000 francs suisses par personne et puis voilà ça s'est bien passé à ce niveau là ça s'est bien fini mais je vais finir sur le bénéfice nous par an on parle de nos primes d'abord on le fait au mois de juin parce qu'au mois de décembre c'est la période un peu vache maigre pour nous et au mois de juin c'est nous même qui décidons alors on est toujours un petit peu bon allez on donne 50 centimes et puis allez dans 6 mois on donnera 50 centimes mais on le fait doucement et voilà quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le sujet de l'argent n'hésitez pas à manifester ceux qui voudraient poser une autre question que ce puisse gérer les multiples réponses et les multiples questions je pense qu'au niveau de l'argent moi j'ai fait cette réflexion aussi je me suis dit il faut être un maximum transparent nous depuis quelques années l'idée je publie totalement le bilan le perte et profit de l'entreprise autant aux clients qu'aux employés pour que tout le monde sache ce qui se passe parce que finalement quand je regarde je pense que nous on n'est clairement pas on n'est clairement pas ceux qui se payent le mieux sur la place en règle générale et puis donc je me dis le plus simple c'est le transparent et j'aimerais bien aller plus loin dans l'année prochaine parce que je me disais il faudrait qu'on ait un truc au niveau salarial on n'existe on n'est pas non plus 28 mais je me dis on devrait avoir quelque chose clair genre quelqu'un qui arrive à ce poste il a tel l'argent avec un système d'annuité s'il y a un bénéfice est-ce qu'il y a l'annuité ou pas comment le répartir et c'est vrai que les bénéfices on ne s'est jamais trop posé la question parce qu'on n'en a jamais vraiment eu fondamentalement donc on n'a jamais versé de dividende donc ça a réglé le problème mais c'est vrai que c'est bien de le penser en amont puis je crois que le mieux c'est de le faire justement en accord avec soi-même et de toute façon en se mettant je trouve dans le SS aussi aller vers cette idée de ne pas faire de l'argent pour faire de l'argent puis être sur l'idée du plaisir aussi comme tu disais moi je sais que j'ai un projet qui me plaît et je le continuerai tant qu'il me plaît s'il ne me plaît plus là je me reposerai la question mais pour se faire de l'argent il y a d'autres possibilités Est-ce qu'on est payé en plaisir ? Louisa avait tendance à dire que la gratification d'avoir une vie sociale certes réduite mais une vie professionnelle plus riche c'était une partie importante de ta motivation ? Oui j'espère que ça ne sera pas pendant trop longtemps quand même je me laisse encore un an comme ça après j'espère que ça descendra un peu mais oui effectivement on peut vivre avec peu et du coup être très bien et heureux du coup voilà je pense qu'il n'y a pas besoin de gagner trop non plus Alors on a deux questions là en haut on vous écoute Bonsoir c'est une question pour Guillaume je voulais savoir si ça avait été compliqué de prendre la décision de vendre des produits qui ne sont pas du terroir comme vous parliez des agrumes et savoir si vous avez dû l'expliquer et comment vous l'avez expliqué et si on vous le demande encore maintenant comment vous arrivez à voilà merci Alors je suis assez on va dire tranquille avec ça parce que je me dis nous on est à la limite ceux qui le font presque le moins quand je compare avec autour de nous en fait que ce soit le nid budé etc donc je me disais c'est vrai que moi ça faisait plutôt longtemps même aussi pour pérenniser c'est toujours ça aussi c'est quand même des métiers pas faciles je trouve dans le commerce alimentaire donc pour pérenniser le projet je me disais il fallait quand même qu'on mette ça en place ça faisait plusieurs années que ça me trottait dans la tête et je le faisais pas j'avais peur de la réaction des clients je me disais bon on l'a jamais fait on était toujours que sur du local comment ils vont réagir si on met les oranges puis on a mis les agrumes et tout le monde était content en fait donc après faut pas tomber dans l'inverse mais c'est clair qu'on avait expliqué aussi la démarche dire on va pas faire n'importe quoi mais les agrumes en hiver c'est de saison moi je suis même allé en Sicile c'est pas le pire du job c'était aussi une partie de plaisir en guillemets je me suis dit je vais aller voir des producteurs en Sicile je suis allé voir en Sicile donc on a importé en direct aussi c'était quelque chose de différent du coup j'avais rencontré la personne et tout et là donc c'est vrai que là on va faire pareil avec l'huile d'olive de Grèce où j'ai aussi rencontré la personne et tout c'est sympa donc on va faire venir et sinon le commerce équitable on le fait venir par Claro ou des choses comme ça mais c'est vrai qu'on a expliqué aux gens moi je suis toujours assez frileux pour ouvrir à ça je me dis on a un tel ancrage sur des produits locaux j'aimerais pas casser la confiance des gens parce qu'on met un produit tout d'un coup qui les choque mais faut pas non plus rester trop fermé je crois parce que voilà les gens ils attendent aussi de varier justement l'alimentation comme le disait Johan et puis puis aussi pour faire tourner la boutique il faut aussi avoir un petit peu de choix donc voilà maintenant on a les bananes aussi mais déméter de république de l'équipe merci une autre question ici oui bonsoir merci pour ces beaux retours d'expérience ça fait plaisir à entendre Patricia Gorin de Inopark suisse j'avais une petite question concernant le coaching parce que j'ai entendu que madame Bonnevie dans le cadre de Genie Lem a bénéficié d'un accompagnement de coaching vous aviez dit que Genie Lem vous avait coaché mais alors peut-être on parle pas de la même définition de coaching mais est-ce que vous enfin le panel a été coaché d'une manière ou d'une autre accompagné avec du coaching et si c'est pas le cas et si c'était à refaire est-ce que c'est un service auquel vous auriez envie de faire appel merci alors Laure alors pour Neonomia et pour le lancement de Neonomia on a été accompagné par la chambre de l'économie sociale et solidaire après Genève pas du tout par Genie Lem pour nous ça a été très très important parce que parce que la chambre avait mis en place les prémices de ce statut enfin avait mis en place ce statut d'entrepreneur salarié dans son incubateur et pour nous c'était très très important de pouvoir bâtir enfin de bâtir sur cette expérience là de savoir comment ça s'était passé quels partenaires ils étaient allés voir et comment nous on pouvait reprendre ce statut là le consolider etc ça a été aussi très intéressant de bénéficier du soutien d'après Genève pour la réflexion sur la coopérative grâce au réseau en fait d'après Genève on a pu aussi bénéficier de l'expérience d'une coopérative d'activité et d'emploi enfin d'une personne qui a monté une coopérative d'activité et d'emploi en France qui est un des inspirateurs en fait du système d'entrepreneuriat salarié donc pour nous ça ça a été à la fois un réseau et une réflexion et un accompagnement dans la réflexion à la création de Neonomia donc sans aucun regret au contraire ça a été très important pour ne pas dire déterminant dans le projet merci un autre regret quelqu'un voudrait s'exprimer sur ce sujet là alors oui de mon point de vue c'est essentiel puisque ça vous permet déjà de tester votre modèle tester vos certitudes vous venez avec plein d'idées et la personne peut vous faire descendre sur terre et en plus c'est intéressant parce que c'est finalement quelqu'un à convaincre votre coach donc oui moi sans doute il faut clairement il faut clairement si possible faire appel à des coachs ou des gens qui vous soutiennent c'est voilà alors une avant-dernière question là derrière et je mettrai ensuite aux enchères la dernière question oui bonsoir Hervé Jongo je voulais vous demander je vous remercie pour les témoignages si on se lance pour une nouvelle entreprise moi j'ai noté qu'il y avait plusieurs types de statut juridique entre la coopérative l'association la SARL à but non lucratif quels sont un petit peu les critères de choix qui font qu'on va s'orienter vers l'une ou l'autre ou si c'est pas pour faire un cours on va dire de juridique là-bas maintenant mais de dire vers qui s'orienter pour faire le bon choix moi j'ai une par rapport à la coopérative le moi je la proposerais facilement à beaucoup à beaucoup d'entrepreneurs même si j'ai pas fait que Péclo et j'ai pas travaillé que dans l'entreprise recyclage de vélo je trouve que créer une coopérative et travailler et tous au même niveau ça amène une sacrée dynamique c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça je crois que la question pour repréciser la question c'était au moment de décider de choisir une forme à qui doit-on s'adresser pour faire le choix c'est juste ? ouais c'est ça donc alors qui avez-vous consulté qui vous ont efficacement conseillé une forme ? la réponse juste c'est après GE je pense bien sûr voilà merci non mais c'est clair que vous pouvez trouver des informations après GE il y a plein de gens qui pourront vous conseiller vous pouvez aussi consulter des gens à Neonomia qui auront aussi cette expertise là et qui pourront éventuellement vous accompagner que ce soit après Genève ou à Neonomia vous trouverez des gens qui pourront vous conseiller merci on m'indique que c'est pas une question mais deux questions qui sont mises aux enchères donc la première des deux dernières est ici et la deuxième la toute dernière sera de l'autre côté à droite oui bonsoir j'aurais voulu savoir comment vous voyez Migros et Coop qui sont aussi des coopératives et est-ce que vous vous défendez bien par rapport à elles et qu'est-ce que vous amenez de plus ou de différent merci comment on se situe par rapport à elles c'est des concurrents comme un autre pour nous et la grosse différence c'est que nous on cherche vraiment à impliquer nos coopérateurs dans le fonctionnement quotidien de l'épicerie nos coopérateurs ont vraiment un mot à dire contrairement à ce qu'on peut entendre sur certains spots publicitaires de la Migros et ils sont impliqués à tous les niveaux je pense que c'est ça et c'est pour ça que nous on ne veut pas non plus croître au point de perdre cette âme qui fait un peu la force du nid mais plutôt voir popper des projets dans d'autres quartiers pour garder cette dynamique et la qualité des produits bien sûr comment voyez-vous la concurrence que peuvent représenter certaines on va dire certaines lignes de produits plus environnementales ou brandées plus environnementales ou voient par exemple des chaînes qui s'approchent ou qui communiquent dans le sens de s'approcher d'un commerce plus de proximité ou plus authentique comment est-ce que vous ressentez ça de votre point de vue c'est sûr que la grande distribution et on va dire ils communiquent complètement sur le local tout ce qu'on voit au niveau des affiches c'est des producteurs locaux puis après à l'intérieur ils vendent quand même beaucoup de l'étranger c'est quand même l'idée c'est qu'on voit ils ne sont pas bêtes ils donnent à manger à ce que veulent les gens donc ils vont communiquer sur le local sur les coopérateurs etc après je pense la vraie différence c'est vrai que c'est la taille les microcopes ils sont tellement grands même si c'est une coopérative il y a déjà plein de producteurs avec qui ils ne peuvent pas bosser parce que de toute façon ces producteurs sont trop petits ce serait trop compliqué logistiquement etc donc ils se coupent d'énormément de produits de qualité et puis ils sont obligés d'avoir une certaine standardisation et des gros producteurs ce qui fait qu'il y a plein de petits bons petits produits que de toute façon ils ne peuvent pas intégrer parce que c'est pas possible et les producteurs ne voudraient pas les vendre non plus donc voilà merci la toute dernière oui voilà bonsoir merci beaucoup pour ce témoignage Alisa Versano je travaille avec plusieurs entrepreneurs pour des questions d'accès au financement et notamment mon sujet c'est le crowdfunding et on a évoqué les barrières ou les difficultés de se financer comme barrière pour commencer un projet il y a aussi le NIC qui a lancé sa campagne de crowdfunding et utilisé cette méthode de financement j'étais intéressée en fait à avoir votre retour ceux qui ont utilisé le crowdfunding en fait est-ce que vous pensez que c'était le bon moyen de financement surtout dans un projet coopératif moi je suis persuadée que pour toute cette thématique d'engagement et de communication ça a un fort potentiel et peut-être ceux qui n'ont pas choisi cette méthode pourquoi ou est-ce que vous regrettez ou est-ce que voilà j'étais curieuse de savoir merci beaucoup alors oui nous on ne regrette pas du tout d'être parti sur le modèle du crowdfunding clairement c'est très très cohérent en fait c'est hyper cohérent avec le modèle coopératif puisque l'idée c'est d'impliquer les gens à soutenir notre entreprise et en plus on a utilisé la plateforme SIG Impact qui est juste au top à ce niveau là parce qu'il y a un vrai soutien il vous donne toutes les démarches en termes de communication sur les réseaux ils vous soutiennent dans votre projet il y a une vidéo qui est même fournie le travail à ce niveau là est top et donc non nous on ne regarde pas du tout je pense que c'était clairement le modèle qui était pertinent pour nous après c'est du vrai boulot c'est un marathon il faut tenir le temps du crowdfunding parce que c'est vraiment du boulot mais ça vaut la peine je pense en termes juste même de communication même si vous n'arrivez pas forcément à atteindre la somme qui est demandée en termes de communication ça vaut quand même la peine je pense Louisa tu as gagné le prix du développement durable ça t'a aidé en termes de financement ou d'accès à des ressources ? Ah oui c'était énorme c'est un très grand coup de pouce du coup ça m'a beaucoup aidé mais avant ça j'avais pensé au crowdfunding aussi et le problème c'est que c'est un travail énorme comme tu l'as dit justement donc c'est presque un temps plein j'imagine donc c'est pas possible si on fait d'autres choses à côté comme la production ou d'autres choses et puis il y avait aussi le côté il faut déjà avoir une communauté et du coup c'est pas quelque chose qu'on malheureusement c'est comme si on peut pas demander de l'argent pour commencer vu que pour commencer on n'existe pas on a personne qui nous soutient on a que notre famille qui nous soutient et apparemment dans les crowdfunding c'est bien en fait d'avoir une communauté déjà donc voilà c'est aussi une question c'est pour ça que je ne l'ai pas fait et les autres le funding pas forcément crowd on s'est posé la question à Neonomia du crowdfunding et pour l'instant on l'a part tenu parce que effectivement ça demande un investissement conséquent en termes de temps d'énergie qu'en effet nous au démarrage on n'avait pas non plus de communauté et puis la troisième raison c'est que Neonomia c'est pas un projet forcément hyper sexy pour du crowdfunding demander de l'argent pour une plateforme de gestion c'est pas c'est pas génialissime et puis et puis il faut trouver des contreparties c'est moins évident en fait pour le modèle pour le modèle d'affaires de Neonomia que probablement pour le nid ou pour prochainement les potions d'Adele j'imagine nous on n'a pas eu besoin mais par contre quand on a besoin d'argent on demande entre nous un interne et c'est entre nous que le prêt se fait heureuse coopérative où les prêts se font en interne bien on est arrivé on est arrivé au terme du temps qui nous était imparti je félicite la salle qui est plutôt plus nombreuse à la fin qu'au début et c'est pas toujours le cas donc vous avez bien tenu je félicite aussi nos panélistes qui ont su garder votre attention qui ont été très divers bravo à Caroline qui les a sélectionnés et qui nous a fait la piste qui nous a tracé la piste pour un débat que je crois a été riche je renonce à résumer le contenu parce que vous êtes tous là vous avez tous saisi chacun ce qui vous intéresse j'espère que les panélistes aussi en auront retiré quelque chose je vous invite à sortir de la salle pour le petit buffet local je l'espère qui nous attend et puis je pense que c'est le moment de nous applaudir et d'applaudir les panélistes pour nous avoir bien instruits merci à tous et hydratez-vous